Et voilà, Danse avec les stars CST déjà fini. La onzième saison du show de danse de TF1, lequel est animé par le futur papa Camille Combal se terminait ce 26 novembre. Une dernière occasion pour les juges, François Allu, Chris Marc, Denis Tsai Konomova et Jean-Paul Gaultier, de juger les candidats encore en compétition. Résumé de la première partie de la finale. Michou et Elsa Bois. Le jeune youtubeur, qui a réussi à se hisser jusqu'au dernier prime grâce à sa jeune partenaire dont il est sous le charme, Elsa Bois, tentait de décrocher sa place pour le duel final devant déterminer qui remportera le trophée de cette saison. Michou, qui a revu ses débuts dans l'émission, s'amusant notamment de sa première répétition en short, c'est lancé sur un freestyle. Une prestation de feu largement saluée. Je me suis régalé. Il faut rappeler que tu es le seul dans cette finale à ne pas avoir d'expérience scénique avant, tu as beaucoup progressé en même pas deux mois alors bravo rien que pour ça, lâche Chris. Tu as fait une des plus belles progressions depuis le début, ton parcours est exceptionnel, confie Denixas. Quel beau chemin, quelle évolution, si est-il miraculeux. Michou tu es notre chouchou, dit Jean-Paul. Tu as fait un braquage Michou, je te vois danser sur les genoux, tu avances avec nuance, quelle belle progression. Si est-il de loin ta meilleure performance, ajoute François. Les notes. Jean-Paul Gauthier, 8-10 Denica Ikonomova, 8-10 François Allu, 8-10 Chris Mark. 8 dixième total, 32 Bilal Hassani et Jordan Mouirac le jeune chanteur, qui a confirmé sa rupture avec son chéri Kassem, fait figure de favori cette saison. Bilal, accompagné du très séduisant danseur Jordan Mouirac, essaye donc de ne pas décevoir son public. Le jeune homme, qui a rappelé l'importance d'avoir sa maman toujours présente à ses côtés, a lui aussi revu des images de son parcours et des témoignages de jeunes LGBT le remerciant pour ce qu'il fait. Même son très discret frère a pris la parole pour le féliciter et lui souhaiter bonne chance. Il s'est également lancé sur un freestyle. Là encore, le plateau était debout. J'étais sur un petit nuage avec cette danse, lâche sous le charme François. C'était magnifique, beau, romantique, une vraie ascension comme tu l'as été dans la compétition, dit Jean-Paul. Si est-il vrai que là, Bilal, si c'était ta dernière danse de danse avec les stars, c'était une apothéose. Vous avez eu un parcours fort, vous avez été appliqué, vous avez écouté les conseils. Bravo, ajoute Chris. Tu m'inspires beaucoup Bilal. J'ai senti que tu t'es libéré, c'était ancré dans le sol, sans déséquilibre, ajoute Denista. Les notes. Jean-Paul Gauthier, 10 baroblique 10 Denitza Ikonomova, 10 baroblique 10 François Allu, 9 baroblique 10 Chris Mark. 10 dixième total, 39 taille qu'est faux voto il était l'un des candidats les moins connus du grand public mais sa bonne humeur, son sourire permanent et ses capacités énormes en danse ont fait de lui l'un des chouchous du public. Taïk espère bien aller jusqu'au bout de l'aventure aidé par sa partenaire, l'ultra populaire Povoto. Le jeune chanteur et comédien se lance ainsi sur un freestyle leçon d'une version revisitée de Chalot du film A Star Is Born. Une danse qui fait se lever le public et le jury. C'était beau, poétique, tu as pris du plaisir. J'ai adoré, confie Denista, surexcité et emballé par l'ambiance roi lion. Il y avait du rythme, de la connexion, du spectacle et cette pirouette, salut François. Il y a tout le travail au sol qui est acquis, le rythme des hanches, ça respire. Les autres, faut vous réveiller parce que si est-il très chaud, ajoute Chris. Les notes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501